Musique 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 Hey tout le monde j'espère que vous allez bien et bien mes small vidéos nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le samedi 24 février il est 14h40 je crois je vous prends un petit peu tard aujourd'hui puisque j'ai eu énormément de choses à faire ce matin entre récupérer des colis à l'autre bout de la France c'est plus possible. J'avais aussi des petits rendez-vous administratifs j'ai dû passer à la banque machin j'ai fait plein de petites choses ce matin, j'ai répondu à des mails j'ai fait mon montage, j'ai uploadé, j'ai mis sur Youtube enfin tout est bon, tout est prêt. Donc je me suis vraiment dépêchée de faire tout ça ce matin parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui et ce soir je fête mon anniversaire avec mes copains et mes copines donc le programme de cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai ramené de Venise parce que je suis allée à Venise pendant deux jours, si vous avez pas suivi en fait je vous ai montré ça sur Instagram je pense que je vais faire un réel etc sur Venise mais pas de vlog. Quand je voyage toute seule j'aime bien filmer mais quand je voyage avec quelqu'un bon là j'ai voyagé avec ma soeur j'aime bien profiter etc et je vous montre sur Instagram directement mon petit vlog journée. Mais je vais quand même faire un réel, vous récapituler un petit peu les endroits qu'on m'a fait, comment c'est joli etc donc il faut que je fasse ça il faut que je prenne le temps de faire ça. Donc les souvenirs de Venise, peut-être quelques anecdotes que je vais vous partager aussi parce que c'est des trucs qui étaient plutôt pas mal. Je vais aller faire aussi des boutiques mais vraiment très rapidement parce qu'il me faut deux trois trucs assez important donc on va faire des boutiques juste après et j'ai reçu aussi mes cadeaux d'anniversaire donc je vais vous montrer tout ça Regardez-moi mon chacha, qu'est-ce qu'il est beau ce chat, mon amour de chacha bébé t'es trop beau bah oui, je me mets dans la couverture ce matin il m'a gratté, genre vous savez il faisait les patounes à 6h du matin sur ma personne. Va falloir lui rappeler que c'est trop tôt 6h hein, un samedi surtout, hein mon amour. Vous savez pas ce qu'il s'est passé tout à l'heure il y a mon micro-onde qui a lâché, genre vraiment il a lâché, il s'allumait plus, il t'en surchauffait tout. D'un coup il a ressuscité donc je sens que je vais devoir me racheter un micro-onde bientôt parce que faire cuire quelque chose pendant 4 minutes et que ça déjoncte, c'est pas foufou donc il va falloir que je prévoie ça parce que c'est pas possible mais il est très très ancien ce micro-onde ça va faire plus de 30 ans qu'il existe donc en fait j'ai tout enlevé, tout ce qu'il y avait là et tout, genre vraiment j'ai tout enlevé, j'ai essayé de faire de l'air comme ça avec ma main mais c'était n'importe quoi pour le faire croire parce qu'il était bouillant. Ecoutez, je sens que le micro-onde va devoir être changé et changer assez rapidement, donc si je vois une petite promotion à Carrefour ou autre, je sais pas bah écoutez, je pense que je vais prendre un petit micro-onde donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Venise mais d'abord je vais me changer, je vais mettre un pull au dessus de mon pull parce qu'il fait très très froid. Déjà je vais vous montrer d'abord mes magnettes alors le premier c'est celui de Venise du coup, j'ai pris celui-ci assez joli avec des petits grelots et tout je vais mettre la date derrière pour me souvenir je sais que je suis allée à Venise pour mes 26 ans mais mettre la date j'aime bien ensuite il y a Burano qu'on a fait avec ma soeur trop joli, c'est des maisons vraiment trop trop belles, colorées, etc. on va aussi que je mette la la date et là c'est Murano, c'est marqué juste derrière vous voyez pas trop je pense mais c'est du vert de Murano, je trouvais ça trop joli genre j'aime trop il n'y avait pas beaucoup de magnettes, on a vraiment galéré mais au moins on en a on va continuer avec Murano du coup je me suis pris une petite perle enfin c'est pas une perle, c'est du vert encore une fois j'adorais la couleur et ce que j'aimais bien aussi c'était l'accroche qui était en verre et pas en top vous savez parce que j'ai pas envie que ça rouille du coup j'ai pris ça, c'était 8 euros, je la trouve vraiment trop jolie ensuite je me suis pris une tasse alors vraiment cette tasse elle a une histoire incroyable j'ai pris cette tasse du coup elle est hyper jolie en verre de Murano, elle est magnifique franchement j'ai eu un gros coup de coeur dessus on avait pu assister à une démonstration de verre et il y avait une boutique juste après et je sentais vraiment l'attrape tout récemment, c'était un truc de ouf et il y avait cette tasse là, elle était à 45 euros, je me suis dit vas-y non j'ai pas envie de mettre 45 euros pour une tasse et tout enfin voilà flemme donc on fait notre petit shopping etc et on tombe sur un attrape tout récemment juste à côté et il y avait ma tasse, j'avais exactement la même, celle là du coup à 20 euros, je me suis dit mais c'est n'importe quoi du coup je l'ai pris là-bas à 20 euros, c'était beaucoup moins cher franchement elle est trop belle, franchement je suis ravie elle est sublime à la boutique j'ai pris ça, c'est un lion aussi en verre avec de l'or dessus je trouve ça magnifique c'est super beau et ça par contre dans les attrape tout récemment je ne les voyais pas donc c'était 22 euros je crois donc voilà, j'aime beaucoup, il y a un lion, moi j'adore les lions et je trouve que c'est super super sympa en déco, j'aime beaucoup ensuite j'ai pris ça, donc c'est un stylo, ils sont vraiment bien ces stylos j'ai le même de madame Tussaud et là j'ai pris celui-ci, c'était du Palais des Doges donc voilà, c'est la Palazzo du Calais c'est mon film à papier après j'ai pris des stylos, rien à voir des stylos de Gami, c'est un hippopotame et une abeille je ne les avais pas, je les ai trouvé trop mignons et j'adore, j'aime bien faire la collection de ça donc je les ai achetés il me semblait que j'avais acheté d'autres choses ah oui j'ai acheté un petit nœud papillon pour mon copain il coûte 12 euros, il est vraiment trop joli donc c'est made in Italy, je le trouve vraiment trop trop joli ça je mettrais soit une chaîne soit vous savez des colliers transparents là pour où je fais mes perles avec je pense que je mettrais ça parce que j'ai envie d'avoir un truc assez fin au niveau du cou mais c'est magnifique, je ne sais pas si vous voyez on dirait le cœur de l'océan c'est trop trop beau, j'aime beaucoup trop donc voilà pour mes petits achats de Venise voilà c'est un peu le bordel j'ai gardé vous voyez les petits tickets etc. là pour faire mon petit album donc je vais garder aussi les petits sacs comme ça enfin voilà je vais garder ça aussi pour les mettre dans l'album photo j'ai fait tellement de photos si vous saviez c'est trop joli, j'aime beaucoup trop j'ai trouvé un nouveau spot plutôt pas mal, vous êtes sur mon coussin, c'est très bien du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de ma sœur et de mon papa et de ma belle-mère du coup j'en avais parlé à ma sœur de jeux de société que j'aimerais bien acheter et elle m'en a acheté plein en plus, c'est trop bien je pense qu'en plus je vous en avais parlé je crois sur Youtube c'est les différents jeux qu'on peut jouer avec des cartes vous savez simples, 54 cartes et tout mais moi j'aimais bien en fait les nouveaux designs de ces jeux là donc de ces jeux qui sont vraiment hyper connus donc vous avez le Kems, le Pouilleux, le Kilo de Merde et le Menteur donc il y a tout ça, c'est environ 5€ le jeu le design c'est assez sympa et en fait c'est fait dans l'Est donc c'est plutôt cool, à Saint-Max précisément donc voilà c'est des petits jeux vraiment sympathiques j'essaierai de vous mettre des liens si vous voulez les retrouver voilà, trop contente ça va être trop bien, vraiment trop contente ensuite il y a ma sœur qui m'a pris ça c'est le chat de Schrödinger donc en fait c'est Unlock je sais pas si vous connaissez ça ça existe en gros jeu de base petit paquet là, ça se fait via une application donc vous pouvez vous échanger après les cartes quand vous avez fini le jeu donc ma sœur elle en a donc on va s'échanger les cartes c'est des énigmes qu'il faut résoudre etc donc c'est plutôt pas mal, moi j'adore ce genre de choses j'arrive facilement à résoudre des énigmes ça c'est trop cool et on doit finir l'aventure du coup de ça donc ça va hyper bien le niveau est moyen, on peut jouer à un joueur jusqu'à 6 donc c'est trop bien même si vous êtes seul vous pouvez faire ça tout seul c'est super bien et ensuite ça, ça c'est un trop bon jeu c'est ça de cafard franchement c'est hyper drôle c'est tellement stressant c'est n'importe quoi entre vérité et mensonge forcé et sans faire la moindre erreur car la moindre faute de goût vous récupérez toutes les cartes à tour de rôle en annonçant rapidement le nom du légume qu'ils ajoutent donc on a soit tomate etc je crois qu'il y a des cartes où on est obligé de mentir et tout enfin vraiment c'est à la rapidité enfin j'utilise très très mal les règles du jeu de base mais là encore pire et ça dure environ 20 minutes et j'adore ce genre de jeu enfin c'est trop bien en tout cas je pense que vous connaissez ceux qui aiment bien les jeux de société vous devez connaître mais c'est trop trop cool j'en ai reçu un il y a pas mal de temps quand même il y a quasiment un mois que j'ai testé avec beaucoup de gens c'est le jeu 10 mois 10 mois spécial couple et franchement c'est extrêmement bien donc c'est un jeu de société c'est un jeu de questions en fait pour se découvrir ou se redécouvrir et je trouve ça trop trop bien vous avez une petite carte pour dire que ça a été fait de manière écologique très très cool et c'est très très simple vous avez 4 différentes cartes c'est du coup nous, popcom, fort intérieur et fusion et je peux vous dire que les questions elles sont vraiment bien je l'ai fait avec mon copain on a vraiment beaucoup rigolé on a beaucoup plus appris sur nous même aussi j'ai beaucoup apprécié ça et je l'ai fait aussi entre amis c'est vraiment plutôt pas mal donc le nous c'est ce que vous valorisez le plus dans vos relations pour mieux vous comprendre donc par exemple ce genre de questions je pense que ça peut être pas mal pour se redécouvrir je trouve que c'est assez mignon enfin c'est des petites questions assez mignonnes ensuite le popcom c'est genre vous savez les comérages quoi donc par exemple des petites questions à la con comme ceci et en gros on partage nos meilleures anecdotes avec des questions comme ceci décalées et on échange après autour de ces questions enfin vraiment c'est une ouverture à la discussion que des petits trucs comme ça assez bien donc ça vous pouvez vraiment le faire entre amis assez facilement vous pouvez vraiment l'adapter en fonction de qui vous êtes et ensuite le fort intérieur donc ça c'est extrêmement bien aussi j'ai beaucoup apprécié ce genre de questions donc voilà par exemple ça et en fait ça permet de susciter une prise de recul sur les envies, les valeurs, les objectifs de vie donc ça permet de sortir un petit peu de la routine voilà ce genre de petites questions et moi j'ai beaucoup aimé ça fort intérieur j'ai beaucoup beaucoup aimé c'était plutôt sympathique et ensuite fusion donc ça c'est les envies un petit peu plus intimes donc beaucoup plus sexuelles par exemple ce genre de choses j'ai pas lu la question mais j'ai vu pénétration voilà ce genre de questions et c'est plutôt bien si vous avez un peu de tabou dans votre couple entre amis ou autres c'est vraiment des petites questions assez sympathiques enfin moi je... enfin voilà des trucs... des questions que j'aurais jamais posées et qu'on a posées et que c'était plutôt sympa parce qu'on apprend encore mieux à se connaître donc franchement c'est des bonnes questions c'est un bon jeu je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi pour ça j'ai mis quand même du temps à le tester parce que je voulais le tester avec plusieurs personnes donc je peux vous dire que ça a été approuvé par tout le monde c'est très bien noté en plus enfin ce genre de jeux sont très bien notés donc je peux vous le conseiller je vous mettrai tout ça en barre d'informations mais vraiment très très bien ah oui c'est la marque du coup qui me l'a envoyé je l'ai lu gratuitement donc bah merci à eux de m'avoir envoyé le jeu et du coup je continue avec les cadeaux et mon papa et ma belle-mère m'ont offert une carte Illicado d'une valeur de 50€ et j'ai vu qu'il y avait Yves Rocher dans les Illicado donc je pense que j'allais me faire un massage parce que j'ai envie d'un massage alors en ce moment je n'en peux plus j'ai besoin de me détendre donc voilà pour mon petit cadeau d'anniversaire je suis trop contente je vais pouvoir ranger tout ça j'aime trop les jeux de société en plus je trouve que c'est une bonne idée cadeau d'anniversaire c'est utile si je peux partager ça avec tes amis, tes proches vraiment ça je suis c'est très utile donc là je pense aller rapidement à Primark parce qu'il faut que j'achète 2-3 trucs et je vais passer à H&M aussi pour voir ce qu'ils ont et puis je vous retrouve juste après et je vais passer à H&M et je vais passer à H&M et on 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 Et bien du coup on se retrouve au même endroit, chez Meur, et pas mal cet endroit, moi je peux être posée pour vous parler, il y a la lumière, genre on arrive un petit peu à se voir. Alors je suis passée à normal, il fallait absolument que je m'achète de la laque, je déteste la laque, je trouve ça horrible, ça pue, c'est pas possible, mais j'aimerais bien que mes boucles tiennent quand je fais des boucles, parce que là ça tient plus trop haut, là ça fait une semaine que j'ai pas lavé mes cheveux, regardez comment ils sont pas gras, c'est un truc de ouf ça. Et du coup j'aimerais bien me faire des boucles et que ça tienne, donc de la laque. Et ensuite j'ai pris du dentifrice, parce que j'en avais plus vu qu'avec ma soeur on a pris que ça. Et ensuite je suis allée à Primark, cette petite cagette là comme ça, cette petite, ouais qui est assez sympathique, elle est violette, elle existe en rose, blanc et vert je crois. Vraiment trop beau et je pense que ça sera mieux pour mettre tous mes fils en fait, pour les colliers et les bracelets, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Donc j'ai pris ça, ça coûtait 3€. Ensuite, alors là, mais je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, vraiment je ne sais pas. Faudrait que j'essaye par contre parce que j'ai un peu un doute sur la taille. J'ai pris un short, on est en hiver, je pelle dehors, et non moi je prends un short. Donc j'ai pris un short et en fait j'aimais beaucoup, c'est un mom, mais je sais pas si vous voyez, il est rayé, il est hyper beau, il y a ça aussi en beige, mais pas rayé, genre uni et noir. Et je me dis si ça me va, bah c'est trop bien. 13€, il est passé à 11€ à la caisse. Faut vraiment que je teste parce que le 36 et le 38 d'ici, de Primark, je sais pas trop à chaque fois. Je m'imagine déjà avec mes eaux jaunes, roses, avec des pastèques, des fraises et tout. J'adore, avec mon collier pastèque, incroyable. Je veux être en été. Et j'ai trouvé un petit tiens-gorge, vraiment trop mime. J'ai pris du 95B. Là aussi, pareil, pour les tailles des sous-vêtements, à chaque fois je ne sais pas, je prends toujours au pif. En fonction en biju comme ça, même si le bonnet me paraît un peu grand, je sais pas, on verra. Écoutez, en fait, il est blanc et j'aimais beaucoup les petites fleurs. Moi, je n'ai pas du tout de soutif, j'en ai un peu rien à foutre des sous-tifs. Mais c'est vrai que quand j'ai des chemisiers blancs, etc., en fait, les miens de sous-tifs, ils ont quasiment 10 ans. Et vous savez, ils sont plus très bien ajustés. Enfin, ça, ça, c'est plus... Enfin, ils sont vieux, quoi. Ils sont un peu foutus. J'essaie de m'en racheter de temps en temps. Là, c'était 6€. Et voilà, pour un petit chemisier ou même comme ça, je trouve ça super sympa. Donc voilà pour mes achats de chez Primark. Il faudra que j'essaye le short, mais trop contente, encore une fois. Sympathique. Bon, allez, je vais essayer de me préparer ce soir parce que ce soir, j'ai mon anniversaire. Vous l'avez vu, je pense, dans mon dernier vlog la semaine dernière, Cindy devait se mettre en rose. Elle avait exactement la même robe que moi, sauf qu'elle vient m'annoncer qu'elle ne la trouve plus. Je peux vous dire que nous sommes outrés. Vraiment, extrêmement déçus. Extrêmement outrés. Et moi, je ne suis pas contente. Je ne sais pas si je mets la robe rose ou pas parce que... En fait, je suis gênée d'être toute seule. Je ne sais pas comment dire. Toute seule, pas bien habillée, mais genre trop apprêtée. Je pense que ça vous fait des fois ça. Là, on va dans une soirée, je sais que les gens vont te habiller normal, genre jean basket, jupe ou voilà. Mais moi, je vais arriver en robe, satin, machin, tout le bordel, tout le tralala, apprêté de ouf. Et des fois, je me sens gênée d'être comme ça. Alors qu'il ne faudrait pas être gênée. Et des fois, moi, je le suis. Et là, je sens que je vais l'être. Je me dis, mais il ne faut pas que tu le sois. Mais en même temps, je le suis. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu comme ça dans ce délire là, mais c'est chiant. Donc écoutez, on va regarder tout ça. Je pense qu'on... Déjà, on va essayer de se laver les cheveux. On va essayer de se faire un masque après hydratant pour qu'on vraiment être archi belle. Donc on va faire ça. Je vais aller me laver et je vous retrouve dans la salle de bain. Je viens de me laver les cheveux, etc. Et du coup, je vais mettre ce petit masque-là, je pense, avec de l'acide hyaluronique de chez YesStyle. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ce serait temps de l'utiliser. Je suis en train de voir que mon appartement, c'est un carnage, là. Qu'est-ce que ça ? Ah non, ce n'est pas de la pâtée, mon cœur. Ça, c'est un masque pour ma personne. Ça y est, j'ai fait mon petit masque. Je me suis séché les cheveux. Ça fait du bien. Ma peau, elle est hydratée de ouf. Du coup, pour ce soir, je ne sais pas trop comment me maquiller. J'ai acheté un nouveau rouge à lèvres. C'est de Kylie Cosmetics. Je l'avais trouvé à l'aéroport. Vu que je n'ai jamais pu tester leur lipstick. En plus, ce n'était pas très cher. C'était 22 euros avec le crayon et le lipstick. Et bien évidemment, il est rose. Du coup, je vais mettre un rouge à lèvres rose. Donc, je pense mettre un tout petit peu de fond de teint, mais vraiment très légèrement. Genre vraiment pour unifier le bordel, je pense. Anticernes, eyeliner. Après, j'ai des eyeliner rose, mais ça va faire trop rose, je pense. Je ne sais même pas si j'ai encore de fond de teint. Ça fait depuis le Covid que je ne mets pas de fond de teint. Donc, pour vous dire que je ne sais pas si j'en ai encore de dispo. Je pense que j'ai celui de Sephora, le basique. Il faudrait que je fasse du trait dans mon make-up parce que vraiment, je me maquille toujours avec les mêmes choses. Je viens de mettre du fond de teint et je ne sais pas si vous verrez, mais je déteste déjà la sensation. Je n'y aurais vraiment plus. Et surtout, on voit en fait la texture de la peau. Je trouve ça hideux. Vraiment, le fond de teint, ce n'est vraiment plus pour moi. C'est vraiment dommage, mais bon. Au moins, je suis fixée. Je n'aime plus le fond de teint. J'ai essayé la dernière fois, je n'avais pas aimé. Là, je n'aime pas du tout, donc je vais encore retirer du coup. Enfin, je vais retirer. En plus, je n'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis une noisette pour tout mon visage. Mais ça fait plein d'irrégularités. Ce n'est pas très joli. Du coup, je recommence ma petite session base. Je mets du hydratant en dessous des yeux un petit peu. Ça va faire du bien. Préparer un petit peu la matière et éviter d'avoir trop de ridules. Que l'antiséme ne se mette pas trop dans les ridules. Et ensuite, ma crème hydratante qui est vraiment bien aussi. Je vous l'ai déjà montré. 15 milliards de fois l'eau thermale de Jonzac. On va réhydrater. C'est ouf que les goûts des make-up changent tellement. Je ne peux plus avoir de fond de teint. Vraiment, je n'y arrive plus. Après, c'est chiant parce que je n'ai pas la couleur d'anti-cerne. Vraiment pile-poil avec mon teint. Je ressemble souvent à un hibou. Mais bon, tant pis. Et du coup, je vais laisser pénétrer. Il y a aussi ce petit illuminateur de chez PAI qui est vraiment bien. Il est un peu foncé, mais si on arrive à bien le fondre dans le make-up, c'est joli. Bon, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. J'ai fait un trainer avec un petit peu de rose et des paillettes. Vous ne voyez rien avec cette caméra. C'est un truc de ouf. Mais c'est plutôt joli, je trouve. Genre, ça passe. Voilà, écoutez, on s'en est bien sorti. Voilà. Ça doit peut-être un petit peu mieux, là. Je ne sais pas. Mais c'est très corail et tout. J'espère qu'avec le rose de mon rouge à lèvres, ça ne va pas faire trop. Mais bon, tant pis, ce n'est pas grave. Donc là, je vais faire mes boucles. Donc, je fais ça avec mon babyliss qui date depuis 20 ans, qui est toujours vivant. Je ne sais pas comment il fait pour survivre avec tous ses cheveux. On va faire ça. On va laquer à chaque fois. Parce que j'ai acheté de la laquerie exprès pour ça. En espérant que ça tienne aujourd'hui. Parce que dès que je commence à danser et tout, à chaque fois, ça ne tient pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon, les gens me demandent comment s'habiller ce soir. Je leur ai dit, les gars. Mettez-vous en bombe ! Je crois qu'elle est la seule à trop appréter, tu sais. Ça me... Ça me... Ah ! Ah ouais, là, on part sur du Louis XIV, mais pur et dur, là. C'est plus possible. J'allais faire, c'est hyper drôle. On va mettre un maximum de laque. Je pense que je vais le mettre dehors. Parce que je vais m'intoxifier, sinon. Écoutez, si le thème, c'est Versailles, je pense que c'est bon. J'ai envie de foutre à Cindy. Elle m'a tellement saut de ma gueule. Bon, j'attends que ça refroidisse, du coup. Et que ça se fige bien comme il faut. Et après, je vais enlever avec mon peigne en bois. On va pas rester comme ça, heureusement. Avec ça. Ça ne casse pas les cheveux, ça ne casse pas les boucles aussi. C'est très important. Et du coup, j'ai acheté celui-là de... De lipstick de chez Kylie. Donc, il y a le crayon et le rouge à lèvres. J'ai envie de tester, même si je vais l'enlever après. Parce que je vais le manger au McDo. On va être habillé en bombas pour manger au McDo, ça j'adore. J'ai toujours une petite base sur mes lèvres. Pour que ça accroche bien et que ça reste un peu plus longtemps. Même si bon, là, on s'en fout un petit peu. J'ai beaucoup de rouge à lèvres rose, que j'aime beaucoup. Notamment les bourgeois, ils vous présentent tout le temps. Mais Kylie, je l'ai jamais testé. C'est hyper joli. Après, j'aime pas trop le rendu que ça donne. On voit vraiment les sécheresses alors que j'ai mis une base. Genre, on voit un peu en transparence la bouche. C'est un peu dommage. Il faudra que je teste sans base pour voir ce que ça donne. Ça se fond hyper bien avec le make-up. J'aime beaucoup. Donc, je vais prendre ça avec moi dans mon sac. J'ai pris... Je sais pas si vous avez montré. J'ai pris des... Vous savez, des bracelets lumineux. J'ai pris deux Kodak. Voilà. Et j'ai pris... Des trucs pour faire des bulles. Et mes lunettes roses. Oh putain. Oh, c'est le bordel. Eh bien, écoutez, la robe est mise. J'ai essayé de faire au mieux derrière. Je sais pas trop ce que ça rend. Écoutez, ça passe. J'ai essayé d'ajuster un petit peu plus. Que ça soit un peu plus fluide. Parce que les robes longues, j'avoue, je suis pas très fan de base. Et en plus, là, il y a la couture. Donc, ça accentue ma hanche de ouf. On dirait que j'ai une hanche disproportionnée. Bon, je vais essayer de mettre mes talons pour voir ce que ça donne quand même. Et oui, enlever aussi ces boucles. On va d'abord enlever ces boucles. On est cassé. On va remettre après de la laque. Là, j'aime beaucoup. Là, je préfère ça. Les cheveux comme ça, c'est beaucoup mieux. Mais je transpire. On va rester comme ça. Eh bien, du coup, voilà pour la tenue. J'aurai ces chaussures-là, du coup, pour danser. Mais je vais y aller en basket. En plus, je crois qu'il pleut dehors. Du coup, je vais prendre un parapluie. Je vais tout prendre là pour pouvoir me protéger un maximum. Mais je vais mettre un pull au-dessus, un pull blanc avec une doudoune, un manteau. Je pense que ça va le faire. Je vais profiter un petit peu avec mes amis. Ça va faire bizarre de les... En fait, j'invite plein d'amis en même temps. Du coup, tous les mélangés, ça va être perturbant. Bon, je vous reprends finalement dans la vidéo pour vous faire une petite suite, une petite partie. Du coup, je voulais vous montrer ce que j'avais reçu pour mon anniversaire. Notamment ce sublime bouquet de fleurs de mon master. Regardez ça comme il est trop beau. Avec de la couleur rose, blanche. Et puis, j'adore. Je trouve ça magnifique. Et il tient hyper bien. Il a subi le bar d'encens qui était vraiment bien. C'était des abonnés qui m'ont conseillé. Ce bar d'encens, c'est Sicilée. Je crois que ça se dit comme ça. Et vraiment bien. Franchement, top si vous voulez, sur Paris, c'est un peu cher les boissons. Mais franchement, t'as un bar d'encens. Enfin, c'est très très bien. Le DJ était vraiment très bien. Et du coup, ils ont offert un beau bouquet de fleurs qui a subi la ligne 4, le métro, le RER, les bus, la tempête aussi, la pluie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il a bien tenu. Et il tient encore. Franchement, j'aime beaucoup trop. Et j'ai aussi eu d'autres petits cadeaux. J'ai eu un coffret Rituals aussi. Cofret Rituals Ayurveda. J'adore cette... De toute façon, j'adore Rituals. J'adore toute leur gamme. Et du coup, j'ai eu la petite bougie dans le coffret. Donc elles sont trop bonnes. Vraiment, c'est incroyable. J'ai eu le gel douche que j'ai laissé chez mon copain. Comme ça, j'ai un gel douche là-bas. J'ai eu la crème hydratante que j'aime beaucoup. Et le gommage aussi qui sent vraiment trop trop... Donc ça, vraiment trop contente. Et ils étaient complètement fous, vraiment. Parce que moi, déjà, un cadeau, je ne pensais pas en avoir. Et ils m'ont fait un bouquet de fleurs, plus le coffret. Et après, plus une enceinte. Donc vraiment, une enceinte, j'ai belle. Elle est trop belle. J'étais hyper choquée de voir à quel point c'est hyper beau. Et en plus, c'est hyper pratique. Tu peux l'accrocher et tout. Donc c'est une enceinte JBL. Parce que je voulais une enceinte. J'ai allié m'en acheter une d'ailleurs. Et je suis trop contente d'en avoir une. Donc vraiment trop contente. En plus, on peut l'emporter partout. Elle est waterproof. Enfin... Je suis ravie. Parce qu'à chaque fois que je mets la musique sur ma télé. Bon, le son n'est pas incroyable. Enfin, il est bien. Mais voilà. C'est toujours mieux une JBL. Donc je suis trop contente de mon petit cadeau. Et mes amis m'ont offert une carte cadeau. Garry la fête. Pour que je puisse m'acheter mon sac à main. L'encelle que je rêve depuis des années. Ou un blazer, une tenue pour aller travailler. Donc c'est une contribution. Donc je suis très contente. Et j'ai aussi un Pins Donald. Donc très contente aussi. Donc voilà. Très beau cadeau. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir autant de cadeaux. Enfin, je ne pensais pas à être gâtée comme ça. Enfin... Je suis qui pour mériter ça ? Et vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Le bouquet et tout. Enfin, la personne qui a choisi les fleurs et tout. Enfin, ça se voit qu'elle connaît mes goûts du coup. Normalement, trop contente de mes cadeaux. Ils étaient trop mignons. Vraiment trop mignons. Donc j'ai pris en photo avec les Kodak. Vous en avez bien à les faire développer. Mais alors, je ne sais pas où encore. Il faudra que je demande à quelqu'un si on connaît un endroit. Parce que je sais qu'à Carrefour, à Belle-Épine, il y a un Kodak. Mais je ne sais pas s'il le fait en numérique. Bref, voilà. Je reviens du taf. Il est 19h et quelques, je crois. 19h30. Ah, il y a du monde en l'air. Je n'en voulais plus. C'était si long. Et du coup, j'ai envie de me faire une soupe. Et j'ai vu une soupe plutôt pas mal sur Internet, je crois. Mais c'est une soupe que je connais. C'est une soupe turque, je crois. Alors, ça se trouve, je n'en ai connu. En tout cas, c'est chez les Turcs que j'ai goûté ça. C'est une soupe avec des légumes, mais avec des lentilles corail. Du coup, ça, j'ai envie de tester, en fait. Je n'ai jamais goûté avec des lentilles corail. Donc, on va faire ça. On va finir les carottes qui restent, le dernier brocoli qui reste, une patate, un oignon et après des lentilles corail. Je pense qu'on va se faire ça. Mon jasso, il est en train de sentir les fleurs. Il est trop chou. J'espère que vous voyez bien. Ça va être une recette assez simple, je l'espère. C'est parti. On va faire trois carottes, un oignon, un demi ou un oignon. Un oignon, je pense. Brocoli qui traîne. Ça va être pas mal. Donc là, on est plutôt pas mal. Oignon, carottes, pommes de terre, brocoli. Et on va rajouter les fameuses lentilles corail. Alors, je ne sais pas combien on doit mettre. Je ne sais pas s'il faut les laver d'ailleurs, mais je pense que oui. Voilà ce que ça donne. On va rajouter de l'eau, du coup, entre les deux petites barres. Et voilà, j'espère que ça va le faire. Écoutez, du coup, voilà ce que ça donne. Ça sent super bon par contre. Ça a l'air trop trop bon. Donc écoutez, on va prendre un petit bol et on va goûter ça. Donc j'ai des petits bols à soupe que j'avais acheté à Action. J'en ai deux comme ça. C'est trop bien. Du coup, on va essayer de ne pas trop en foutre partout. Et après, je mets le restant des soupes dans des bocaux comme ça. Donc soit vous pouvez les mettre au congèle directement. Et après, pour les réchauffer, vous les mettez au bain-marie ou peut-être au micro-ondes. Je ne sais pas si ça passe. Voilà, c'est ce que je fais. Ou soit sinon, vous les mettez comme ça dans le frigo. C'est en verre. C'est vachement bien. C'est bien de chez Maymus. Et là, on va voir la consistance. J'espère que ça va être bien. Imaginez, c'est dégueulasse. Non, ça a l'air trop bon. Ça sent trop bon en tout cas. Mais elle est hyper épaisse par contre. Oh, c'est super bon. C'est hyper bon avec les anticorail. C'est délicieux. Eh bien, écoutez, on a découvert une nouvelle recette. Voilà, on a testé une nouvelle recette. Je peux vous dire que c'est super bon. J'arrive à sentir les odeurs de la Turquie. Parce qu'en Turquie, j'avais pris une soupe lenticorail. Et aussi une soupe... Je ne sais pas si c'est une soupe, mais je pense que c'est une soupe au houmous. Je crois que c'était ça. C'était super bon. Enfin, moi, je m'étais réglée. J'en avais pris trois fois de la soupe, pour vous dire. Et là, ça me fait penser quand j'étais en Turquie. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Parce que je vais faire ma petite soirée. Il faut que je bosse aussi sur mes projets là. À rendre à la fac. Il y a un dernier projet à la con qu'il faut rendre là. Donc on va faire ça. C'est pas un projet qui m'anime et qui me plaît. Mais bon, c'est pas grave. On doit faire quand même. On a une très grosse semaine qui s'annonce. Déjà au boulot, c'est pas mal fatiguant. Travailler avec tellement de gens. Et les gens ne sont pas forcément compétents. Et ça m'énerve. Du coup, c'est un peu long. Et c'est chiant. Et il faut tout le temps être derrière. Et c'est assez pesant. Et à la fac, ça va être assez fatigant. Il y a mes parents qui débarquent aussi vendredi. Donc il faudra que j'aille m'en occuper d'eux. Donc voilà. Après, ce week-end, j'ai mes règles. Donc vraiment une bonne semaine qui arrive. Je sens que ça va être plutôt sympathique. Et bref, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo. Faitement juste en bas. Je vous fais dans la vidéo. Et je vous dis à plus tard. Dans une prochaine vidéo. Bye.